La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction depuis la fin de la crise en 2011. Reconstruction des infrastructures, mais également reconstruction du tissu social. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le Conseil national islamique a organisé un colloque sur la thématique du rôle du dialogue inter-religieux comme facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez au moment de la crise, mais nous sommes restés ensemble. Et contrairement à ce que les gens disaient, les différentes communautés religieuses, j'allais dire nos guides religieux, il n'y a pas eu de conflit. Et c'est ce qui a été notre chance. Et puisqu'il s'agit justement d'un dialogue entre religions, les leaders de l'église catholique étaient également représentés à ce colloque. L'église catholique implique toujours la communauté musulmane dans toutes ses actions. Et tout dernièrement pour le consistoire au Vatican et même tout dernièrement encore pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire a été représentée au Vatican. Débuté le jour de la fête du travail, 1er mai, ce colloque sur le rôle du dialogue inter-religieux sur la cohésion sociale s'est achevé ce 2 mai à la Kestab.